Hello hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis Maïka et vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Aujourd'hui j'aimerais vous parler un peu à la suite de ma vidéo précédente du bénéfice de la discipline et d'instaurer des nouvelles habitudes telles que je vous ai dit précédemment dans ma vidéo, monter des escaliers, diminuer peut-être une boisson, rajouter de l'eau, enfin ces petites choses comme ça. Voilà, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé pour moi parce que franchement je peux le dire, je suis vraiment fière de moi, ça fait des années que j'essaye de me discipliner, que des fois je me force, que j'abandonne, que je reviens mais là maintenant ça fait déjà un très très long moment que enfin j'ai instauré des choses et qui tiennent sur le long terme et qui sont en train de me transformer vraiment et je suis vraiment fière. Donc j'aimerais vous parler de ça pour vous dire à quel point c'est possible pour vous et comment y accéder. Parce que je me suis beaucoup battue contre moi, beaucoup battue un peu parce que j'y arrivais pas, parce que je comprenais pas en fait le mécanisme. Donc depuis toutes ces années, comme je vous disais, j'ai commencé à monter les escaliers, j'ai commencé à aller courir il y a maintenant à peu près une année où j'allais courir plusieurs fois dans la semaine mais je faisais un tout petit tour de 20 minutes. Je me disais allez juste vas-y 4 fois par semaine mais seulement 20 minutes, pas plus. Parce que avant j'avais tendance justement à vouloir en faire trop, à toujours vouloir faire plus, c'était jamais assez et puis de toute façon ça allait rien changer. Enfin bref, j'avais tout ce mécanisme comme ça qui m'aidait pas du tout. Et là je m'étais dit, et pas pour maigrir vraiment mais dans le but de me dire ok va juste bouger parce que ça te fait du bien à la tête, parce que tu te sens bien dans ton corps, parce que c'est bon pour ta santé. Mais vraiment en écartant ce truc d'absolument vouloir maigrir, parce que sinon j'allais courir, je me regardais dans le miroir, bah effectivement en une fois ça allait pas changer. Donc je me décourageais. Donc là sans me regarder dans le miroir, sans chercher quoi que ce soit, juste à bouger, à me sentir bien, à aller prendre l'air, à être fière de moi. Et en fait, à force de faire ça, bah j'ai commencé à continuer à courir 20 minutes, puis au lieu que ce soit 3-4 fois par semaine, bah finalement c'est devenu tous les jours. Et puis ensuite, tout d'un coup je me suis dit, ah bah je vais faire quelques exercices une fois par semaine. Puis tout d'un coup, bah j'ai commencé à avoir de plus en plus de cardio, de plus en plus de force dans mes exercices. Donc j'ai prolongé mon tour, donc je vais plus loin. Donc aujourd'hui, bah par exemple, je me dépasse encore plus. Je m'amuse à faire, vous voyez en plus le changement du langage, je m'amuse vraiment à faire des sprints sur 30 secondes et courir normal sur 30 secondes. En fait je teste mes limites et je vais toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. Et ce qui est magnifique là-dedans, c'est que pour moi c'est pas un effort comme c'était avant. Même là encore, des fois j'ai un peu la petite boule au ventre, le petit stress de me dire je vais faire des sprints, que je vais changer quelque chose. Mais en même temps je suis tellement fière de moi et j'ai tellement accompli quelque chose, j'ai réussi, je suis tellement fière que en fait ça me donne envie de recommencer. Et en fait je vois que par des petites habitudes que j'ai instaurées, et bien chaque jour finalement je vais un peu plus loin, et un peu plus loin, et un peu plus loin. Mais de manière naturelle, sans me forcer ou sans chercher à absolument vouloir maigrir ou me forcer ou quoi que ce soit. Mais juste parce que j'ai plus de physique, j'ai plus de force, c'est beaucoup plus facile pour moi. Alors je cherche une autre limite un peu plus loin. Et c'est ça qui devient magnifique au final. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à des paliers et à changer des choses dans notre vie. Donc voilà ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est vraiment lancez-vous, n'hésitez pas, faites juste des petites choses, montez un escalier, allez à pied pour un tout petit trajet, normalement vous prenez le bus ou votre véhicule. Je sais pas, l'année passée par exemple, bah aussi ça, je me suis acheté un vélo, je me suis offert un vélo. Et puis du coup, bah c'était merveilleux en fait le fait juste de me dire, bah que par plaisir j'allais me promener, mais j'allais me promener à vélo. Et en fait, bah inconsciemment, enfin, pas inconsciemment mais c'est que je faisais du sport en fait, ça me fait bouger, ça me fait faire du sport. Alors que je suis pas partie dans l'optique de faire du sport, je suis partie dans l'optique de me faire plaisir et d'aller me promener. Et du coup, bah vu que j'étais là sur mon vélo, je me disais, oh là c'est super joli, là c'est super joli. Et je finissais par faire des balades de deux heures. Alors oui, effectivement, moi j'avais mal aux gens, je vous dis pas comment. Mais sur le moment, j'étais pas en train de me dire, ouais je suis là, je dois faire des efforts, faut que je maigrisse. Non, j'étais juste là, je m'amusais, je prenais un bon temps dans ma vie, j'étais heureuse, je suis bien. Et du coup, en fait, c'est ça que vraiment j'aimerais que vous compreniez et vous aider à instaurer. C'est tout des petites choses comme ça. Mais pour en arriver là, il faut vraiment faire des toutes petites choses. Allez même marcher. Dites-vous, allez, je vais marcher 15 minutes par jour. Déjà même pour se libérer des compulsions alimentaires, c'est quelque chose que j'ai énormément utilisé. Quand je commençais à tourner en rond chez moi, à sentir un peu cette angoisse, ce stress qui montait, cette envie de manger, je mettais mes baskets, je sortais. J'allais marcher, j'allais changer d'air, j'allais écouter les oiseaux, regarder les arbres. Et en fait, ça m'aidait à sortir de ce mood, de cette envie de manger, de ce stress. Donc c'est vraiment quelque chose, utilisez votre corps, bougez dans votre corps, allez marcher, dansez chez vous, mettez de la musique. J'adore faire ça, je mets de la musique à fond dans mes oreilles et je danse chez moi comme une folle. Ça me fait transpirer en plus, donc ça me fait faire du sport. Mettez-vous en route, mettez-vous en vie, vraiment. C'est quelque chose, vous ne savez pas, ça paraît anodin aujourd'hui, vous avez peut-être l'impression que ce n'est pas assez ou pas beaucoup. Mais commencez par ça et vous ne vous rendez pas compte de ce à quoi ça peut vous amener par la suite. C'est vraiment des choses, on a beaucoup de peine à comprendre et moi la première, qu'en commençant des petites choses régulièrement, c'est là où on arrive à des résultats gigantesques au final. Ce n'est pas en faisant trois heures de sport par jour qu'on réussit à instaurer quelque chose sur le long terme, à avoir un poids qui nous plaît, un corps qui nous plaît, d'être bien avec nous-mêmes. Non, c'est en faisant chaque jour un tout petit peu et en étant fière de nous chaque jour qui nous garde dans ce mouvement-là, en fait. C'est pareil pour ces vidéos, pour moi c'est quelque chose, je rêve de faire ça, je rêve de vous accompagner. J'ai plein de projets en tête, vraiment, et je crois qu'il y a vraiment de la demande. C'est quelque chose, je sais que c'est dur de s'ouvrir des compulsions alimentaires, je sais ce que c'est de vivre ça. Et ça me tient tellement à cœur de vous aider. Et pourtant, pendant des années, j'avais vraiment ce truc, et encore là des fois, de croire qu'il faut absolument que je fasse des vidéos parfaites, qu'il faut que je sache tout sur internet, qu'il faut... Mais en fait non, vous savez quoi, pour une fois, je me laisse aller, je vous partage les choses comme elles me viennent, je vous partage ce que je fais moi dans ma vie, parce qu'au final, je m'estime être quelqu'un de vraiment heureuse, je suis bien avec moi, j'ai une vie qui me correspond vraiment très bien, c'est pas encore à 100% ce que j'aimerais, mais au final, j'ai réussi vraiment quelque chose où je suis très très fière de moi. Et je me rends compte que c'est par toutes ces petites choses-là. Et j'aimerais vraiment vous le transmettre, parce que je l'ai entendu mille fois, mais je n'arrivais pas à intégrer ça. Donc vraiment, essayez par des toutes toutes petites choses. Mettez-vous un litre d'eau à boire par jour, même si vous buvez du coca, peu importe, rajoutez un litre d'eau. Mangez un fruit le matin, montez les escaliers, allez à pied à quelque part, redescendez un arrêt de bus plus tôt. Je sais que ça paraît bidon, mais ça ne l'est pas du tout, du tout, du tout. Vous ne vous rendez pas compte. C'est toutes petites choses à la discipline et à la force que ça peut vous amener. Ensuite, vous pouvez devenir vraiment physiquement, c'est autre chose. Quand je vois aujourd'hui vraiment ce que j'arrive physiquement à aller faire comme sport, à oser, je vois mon copain, il me disait toujours, viens, il y a une énorme montée pour aller courir. C'était l'angoisse pour moi. Et je croyais toujours qu'elle n'allait pas y arriver. Aujourd'hui, je la fais en courant, je ne m'arrête pas. Enfin, je suis vraiment fière de moi, il y a plein de choses comme ça. Et au-delà du fait qu'en plus de ça, le bénéfice, c'est que vous commencez à vous former un corps qui vous plaît beaucoup plus. Vous êtes tellement mieux avec vous, vous dépassez, vous faites des challenges. Du coup, vous vous permettez beaucoup plus de choses dans votre vie de manière générale. Et vraiment, je vous le souhaite du fond du cœur. Et j'espère que ces vidéos vous aideront. J'espère que tous mes projets vraiment vous aideront. En tout cas, je ferai tout pour. Je vous remercie du fond du cœur de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous aide. Si vous avez des commentaires, mettez-les. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y réponds avec plaisir. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501